On est donc dans les lectures talmudiques, on est dans le Shabbat d'Affyoud et dans le Aïn Yacob Bet Hamoud Bet. Donc, Rav Ami ve Rav Asi ave Yata ve Garse bené Amoudé, Rav Asi, Rav Ami ve Rav Asi, ils étaient assis, ils étudiaient à toute la journée, et Koshata ve Koshata, et toutes les heures, à chaque instant, pas tout le temps, mais chaque heure, disons, ils frappaient, avec Tavre a Ibré des Doshas, ils frappaient sur le verrou de la porte, et Amre, ils disaient, ils annonçaient publiquement, « I kaderhet les dînes lihol velisi ». Si quelqu'un a un dîn, a besoin de savoir la halakha, ou a une querelle, une polémique, ou un cas juridique avec son prochain, qui vient de nous voir, on va dire ce que la Torah dit. « Afri, ils avaient rabat barbara, on a avé yati beddina kuleyoymo ». Eux, ils étaient assis au beddine toute la journée, avec un khalish livé, ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués. Ils étaient, ils faisaient le dîn toute la journée, mais ils étaient malheureux, pas fatigués, ils étaient malheureux de ne pas avoir étudié la Torah. Parce que quand tu fais la loi, tu es obligé d'entendre les gens qui disent, quand tu règles des contentieux, tu es obligé d'entendre tout le monde, donc tu entends la femme qui crie, le mari qui dit non, et la femme qui dit oui, et le grand-père qui dit oui, et l'autre qui dit non. Donc tu as énormément de prises avec le réel, qui ne font pas avancer au niveau de la loi, au niveau de la Torah, au niveau de la connaissance absolue métaphysique. C'est une confrontation réelle, avec laquelle tu as fait appliquer la loi, qui est une très grande mitzvah, puis c'est pour ça qu'ils le faisaient. Mais ils étaient quand même malheureux de ne pas, de que tout ce temps passé à faire appliquer la loi de la Torah en tant que juge, ils n'avaient pas la satisfaction d'étudier la Torah. Il a enseigné, il a enseigné, il a dit, qu'avec Moshe Rabbeinu, ils étaient devant le peuple du matin jusqu'au soir. Est-ce que tu crois, est-ce que tu crois, est-ce que avec qui, tu es allé à l'adaptera, que Moshe, Yoshe, et Dan, tout le temps, tout le temps, est-ce que tu crois que Moshe, il va toute la journée faire Dan? Quand est-ce qu'il étudie la Torah? Quand est-ce qu'il méditera sur la Torah? Et là, le Marlech, à kol Dayan, chez Dan, 10 német, tout Dayan, qui a fait, même un seul, pendant 5 minutes, il a fait un 10 német, la mito, la mito, je le trairai, a fait le charachat, même une seule heure, même un seul moment, c'est comme s'il était devenu partenaire de Dieu, dans la création du monde. C'est ça la notion du matin jusqu'au soir. Le matin jusqu'au soir, ce n'est pas que Moshe, jugé du matin jusqu'au soir, mais que Moshe, en jugeant même une heure ou deux par jour, ça lui était considéré comme s'il avait Mekayem toute la journée, comme s'il avait créé le monde. Donc, toute la journée, il lui attribuait. On voit qu'il y a une symétrie dans les psukim, entre l'acte que Moshe, jugé, et l'acte de la création du monde. Jusqu'à quand est-ce qu'on fait le din? Jusqu'au repas, jusqu'au déjeuner. Bon, on va essayer d'analyser ça. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on disait, donc on dit que les premiers, ils étudient la Torah, mais qu'il y a une sorte de dissimétrie dans le texte, parce qu'au début, les premiers rabbins appellent sur eux le din, appellent sur eux de vouloir, de juger les gens, alors que les deuxièmes rabbins se plaignent de juger toute la journée et ne pas pouvoir étudier. Ceux qui étudient suscitent le din, et ceux qui font le din, jalousent la Torah, envient la Torah. D'accord? Donc on te dit ici, l'idée fondamentale depuis le début, c'est qu'il y a une sorte ici de paradoxe fondamental qui est au cœur même de la pratique de la Torah, qui est que d'un côté, que d'un côté, la Torah a pour vocation de ne pas être qu'une métaphysique, mais de s'inscrire dans le réel. On est bien d'accord. La Torah, c'est pour ça qu'elle est donnée à Shavuot, et c'est pour ça que Shavuot, c'est la naissance de David Améler, qui est le Malchut, qui est le Mashiach. Pour bien montrer que la Torah est donnée le jour de Shavuot, et David Améler naît le jour de Shavuot, pour te montrer, comment ? Il est né, il a vécu 70 ans, Bidouk, David, ah bah oui, de toute façon, puisque Adam Harishon a donné 70 ans et 3 heures, il devait vivre 3 heures, lui, donc il est forcé qu'il ait né et mort le même jour. En plus de ça, les Tzadikim, normalement, ils naissent et ils meurent le même jour, comme Moshe Abbénu, Sett Adar, Settadar, mais ça, il n'y a pas besoin d'ici, Adam arrive aux Tzadikim. David Améler, il a vécu 3 heures, il a donné 70 ans, donc il est obligé de naître et de mourir le même jour. C'est quand même un bon Siman, ouais. Maintenant, pourquoi est-ce que justement la Torah, plutôt que David Améler naît, qu'est le Mashiach, il naît le jour où la Torah est donnée, pour bientôt signifier, par là, que la Torah n'est pas qu'une métaphysique, qu'elle doit s'incarner dans la royauté, qui est le Malchut, qui est le réel. D'où, et une des manifestations du Malchut, c'est la loi. Donc le digne, donc le tribunal, on est d'accord ? Mais de l'autre côté, le tribunal, c'est-à-dire le rapport au réel, te fait perdre toute la dimension métaphysique de la Torah. Un petit peu, ou plutôt beaucoup, ça dépend, chacun selon. Donc là, il y a une sorte de, c'est pour ça qu'il y a une dissymétrie dans le texte. Mais celui qui étudie la Torah, il veut faire le dan, parce qu'il veut que sa Torah soit appliquée dans le réel. Mais celui qui est dans le réel, veut rejoindre les hauteurs spirituelles de la Torah. Donc il y a une sorte de mouvement de balance, entre l'étude et la carlation de cette étude, et l'arrachement, et une sorte de, une sorte de, pas de suspicion, mais une sorte de réticence, ou de méfiance, pas de méfiance, ou plutôt de vigilance, voilà le vrai mot, par rapport au, ne pas s'embourber dans cette incarnation. Parce que l'incarnation du réel ressent très très vite au réel, et tout d'un coup, on oublie les dimensions métaphysiques de ce qui inspire cet état de fait. Donc c'est ce qu'il nous dit. C'est ce que dit le Riff ici. « Ava yuravasi avé garse ben amudé, bekos shatay ou patra, ils appelaient les gens. Ken ? » Donc il disait « Venez ! » « Venez, ceux qui ont un din qui viennent. » Il dit « Ahamashma de Adiv din mitamuteur. » Il pose, il met en exergue cette contradiction dont on a parlé le Riff. Il dit « Mashma que dead dan, c'est plus important que l'étudier. » Puisqu'il appelaient sur eux. Il provoque l'étudier pour pouvoir faire un din. Ken ? « Ah, pour toi, l'adidormeïd Kassan, les d'ayunins, ce n'est pas un moumechim, ce n'est pas un moumechim, après la choukot. » Bekashélé, « Ahamashma de Adiv din mitamuteur. » « Ahamashma de Adiv din mitamuteur. » « Ahamashma de Adiv din mitamuteur. » Ken ? Ken ? Ken ? « Ahamashma de Adiv din mitamuteur. » Dans le fait de faire le din que l'étude, c'est le fait que tu es partenaire de la création. Alors pourquoi tu es partenaire de la création ? Le Maral de Prague explique, dans le début, dans la première introduction de Gvot Hachem, qu'il y a trois grands mouvements dans la création. Ou plutôt que trois... Oui, on va dire ça comme ça. Le premier, c'est l'unité absolue de Dieu. Que la création se crée comme révélation de l'unité de Dieu absolue. La deuxième, c'est que le fait que Dieu crée toutes les créatures. Le troisième, c'est qu'il organise ses créatures selon des lois divines, qui leur sont propres. Il y a comme si trois mouvements. Il lit ça aux trois, au Maasé Merkabar, ce que la Mishnah dit. La Mishnah dit qu'on le Maasé Merkabar de l'étudier tout seul, on ne va pas l'enseigner. Que les... le Maasé Bereshit, on peut l'enseigner à une personne. Et que les Sod à Arayot, on peut l'enseigner qu'à deux personnes, pas plus. le secret de pourquoi est-ce qu'une tente est interdite à... etc. Des choses comme ça. Et il explique le Maasé que ces trois choses-là sont liées à trois dimensions de l'être, trois dimensions dans la révélation. Il y a une dimension dans la révélation qui est une dimension... qui est une dimension qui est l'unité absolue de Dieu. Ça, elle n'est pas partageable. C'est Merkava, c'est... Ça, c'est... Non. Oui, c'est Merkava. Qu'il est au-dessus. Parce qu'il dit que celui qui est Rochev, il est au-dessus de sa Rekhava. Il est au-dessus de... Il est séparé. C'est le Nivdal Légamre. Comment il va l'apprendre celui qui figure à son maître ? Comment il va l'apprendre la Rekhava ? Bon, justement, c'est par des signes. Bon, ça, c'est pas notre sujet. Un maître doit initier son maître, son élève, sans lui enseigner pour qu'il puisse par lui-même, à un moment donné, arriver au secret. Ça, c'est des signes. C'est tout l'enseignement des signes. C'est Alpi Khabbala. Des signes. Ça passe pas par la parole. Ça passe par un sourire. Ça passe par un regard. Il y a une façon d'initier l'autre, de l'éveiller à la générité de lui-même au-delà de la parole. Il y a un deuxième niveau où là, tu peux enseigner, c'est Bereshit. Parce que Bereshit met déjà en relation le Créateur et la Créature. Donc, on peut être deux. Pas plus que deux, mais deux. On peut enseigner. Et il y a le troisième, c'est Arayot. Arayot, c'est comment Dieu a organisé le monde. Il a créé les choses, mais il leur a dit, vous ne mariez pas entre frères et sœurs, entre père et mère. Ça, non, à deux. Il faut être trois. Donc, c'est ceux-là qu'il faut cacher, parce que c'est à l'origine même. Le Kavod arrive après. Bon, c'est tout un hâteau. C'est un extraordinaire texte du Maral de Prat qu'il faut étudier. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, il y a une dimension dans la création, dans la création elle-même, qui est une dimension organisationnelle. Une dimension Dieu, c'est pareil, une dimension il crée, et une autre dimension qui est elle-même créative, d'accord ? Que Dieu, il dit, un frère ne va pas se marier avec une sœur pour faire des enfants. Ça, c'est aussi continuation de la création, si on peut faire, d'accord ? C'est une création qui, comment te dire ? C'est comment les choses doivent exister entre elles. C'est comme une usine, là, on crée les éléments, d'accord ? On les met ensemble, il faut après tout un programme pour comment les choses travaillent ensemble. Tu comprends ? Donc c'est aussi la création, ça. Parce que s'il n'y avait pas ça, les choses se casseraient au bout de deux minutes, ça n'existerait pas. Donc ça, c'est le digne. C'est pour ça qu'on est partenariat à la création. Quand celui qui dit le digne, il est shootable dans ce troisième niveau de création, qu'est-ce qui s'appelle ? Le Irgun, le Cédère d'Avare. Et comme le Cédère est lui-même une part du créatif, celui qui fait le digne et qui dit qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est assourd, donc l'interdit et le assourd sont toujours des relations. Ça peut se mettre avec ça ou ça ne peut pas se mettre avec ça. comment on est dans cet état de logique-là, ça crée que tu es partenaire de la création. Et donc ce partenariat de la création a un niveau qui est supérieur à l'étude de la Torah, qui n'est que de l'ordre de la contemplation de la vérité. et non pas que cette vérité devienne une partie de partenariat avec Dieu pour organiser le réel. qui n'a pas de la création d'un niveau qui n'est pas d'un niveau qui n'est pas d'un niveau qui n'est pas Donc on le voit avec Moshe Rabbeidu. Alors là il y a aussi une autre idée intéressante, c'est que le dîn comme il est, il a une portée qui est au delà du temps. Comme le dîn est, comme on vient de dire, une chute à foutre avec les bouchons humains, si tu fais ça 5 minutes par jour, et c'est pour ça que Alpi Alaha même, les bédîn ferment, ne travaillent pas toute la journée, et ils ferment vers midi, vers une heure, comme dans le Shudra d'Aur c'est écrit, qu'on est dame jusqu'à à peu près Hatsot, pour ça, pour bien signifier que l'effectivité spirituelle et métaphysique de la loi d'Israël, donc de la Torah, dans le réel, elle n'a pas besoin d'accompagner un extra seconde, il suffit d'avoir, c'est ça la différence entre quelque chose de matériel et de spirituel, c'est quelque chose de matériel pour exister, il a besoin de s'affirmer, dès qu'il n'est pas, il n'est plus, alors qu'une activité éminemment spirituelle, elle transcende le temps, elle n'est pas liée au temps, donc même si elle est 5 secondes par jour, elle perdure toute la journée. C'est le sens même d'un acte spirituel, non c'est pareil dans la vie, pour savoir si ton acte est un acte, qui a une dimension d'absolu, ou ton acte a une dimension de contingente, il faut s'interroger sur le fait, il faut s'interroger sur le fait, Tu comprends ? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que c'est ça la différence entre un acte contingent et un acte absolu, l'acte contingent qui n'a pas de sens au niveau spirituel, qui ne rédime pas la vie, qui n'exalte pas la vie, est un acte qui va s'effondrer avec le temps, qui va s'évaporer avec le temps plutôt, qui va s'évaporer avec le temps, puisqu'il est lié et son existence n'est que contingente, donc elle n'existe qu'avec le temps qu'il y a, où elle s'exprime. Alors qu'un acte spirituel, véritablement spirituel, il n'en occuera pas avec le temps. Donc il est au-delà du temps, puisqu'il prend sa racine dans l'absolu, et donc pas dans le contingent du temps qui passe, donc ça n'a aucune importance le temps que tu passes. Ce n'est pas ça ce qui est important. Donc il va avoir un affect sur toute la journée. C'est pour ça qu'on dit, au-delà même, même plus bas que le fait de juger, on dit que l'étude de la Torah, ceux qui tuent la Torah, ça le protège toute la journée. Alors que ceux qui font la mitzvah, ça le protège qu'au moment où il fait la mitzvah. Oui, non, la mitzvah elle est quand même beaucoup plus contente, elle est de l'ordre du gouffre, c'est bien sûr spirituel, mais c'est un spirituel qui est beaucoup plus contente. Il y a Chassi, elle ne te protège que quand tu fais la mitzvah. Dès que tu as fini la mitzvah, ça ne te protège plus. Alors que la seule chose qui te protège toute la journée, c'est la Torah, parce que la Torah, c'est une partie de toi. Donc c'est complètement, c'est au-delà du temps. Peut-être que la partie de la mitzvah qui est Torah, elle te protège, c'est-à-dire la partie de la Torah, que tu intègues comme un savoir, la partie de la mitzvah je veux dire, que tu intègues comme un savoir, elle va se prolonger au-delà de l'acte. Mais ce qui va te protéger, ce n'est pas la mitzvah, c'est la Torah que tu reviens à te dégager de cette mitzvah. Mais la mitzvah te met dans un espace spirituel tant que tu fais la mitzvah. Dès que tu finis la mitzvah, cet espace spirituel n'est plus protecteur. Alors que l'étude de la Torah, qui est un lien entre toi et, il y a plus forte raison encore qu'Alver Romain, celui qui dâne, donc qui devient partenaire de Dieu dans la création, celui qui apporte la loi au monde dans un bédine. Ces deux actes-là sont des actes qui dépassent le temps parce qu'elles ont un lien de ton intimité, de ta subjectivité, avec la parole du Dieu vivant, qui font que maintenant tu es comme un fragment de lumière dans la lumière qui dure toujours. D'accord ? Oh, ce qui est intéressant c'est que le texte nous dit, tout d'un coup il nous dit jusqu'à quand ? Là on était dans les grandes idées, tout d'un coup on te dit jusqu'à quand doit-on ? Jugez. On dit jusqu'au repas. Puis le temps, il faut manger. Actes, pleurant matériel. Exactement. Tout d'un coup on nous dit jusqu'à quand, jusqu'au repas. Jusqu'au moment où il faut manger. Quel rapport avec la chouffroute ? Pourquoi faut-il ? En parlant de chouffroute, ça tombe bien. Pourquoi faut-il juste manger ? Pourquoi on nous dit jusqu'à quand, jusqu'à ce qu'il faut manger ? Jusqu'au Seouda, à la semaine de Seouda. Pourquoi ? Alors il est devenu comme ça, parce que justement la capacité, c'est très simple ça. La capacité d'être partenaire avec la chouffroute, c'est tant que tu n'as pas faim. C'est-à-dire que tu as faim, c'est-à-dire que dès que ton corps, ta matérialité te ramène au réel, là tu n'as plus le droit de juger. Parce que tout le rapport au jugement, c'est quoi ? C'est d'abord justement, juger d'après les lois de la Torah, c'est être capable de transcender le réel. Ça veut dire de donner au réel un statut qui est radicalement séparé du corps. Réparé du corps de l'appétit animal. Mais si tu as faim, c'est fini. Si tu as faim, ça veut dire que maintenant tu n'es plus dans une position où tu peux faire ça ? Tu es happé par le réel. Donc il faut s'arrêter, il faut aller manger. Mais tu peux reprendre la poche ? Non, il faut que tu arrêtes, il arrête. On m'a dit que c'est possible, il faut que tu avais dans toute la journée. Mais tu ne peux pas dépasser ta faim ? Non, 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 on va voir si quelqu'un peut le dépasser peut-être. Mais au niveau d'institution, nous on l'institue qu'on juge jusqu'au déjeuner, pas plus. Pourquoi ? Parce que dès qu'arrive l'heure où tu as faim, à ce moment-là, il y a une sorte. Si tu continues à juger en ayant faim, tu ne vas plus être capable dans ce rapport au réel, détaché du corps. C'est ça que tu as pris ton petit déjeuner, donc quelques heures de temps. Non, avant il ne prenait pas de petit déjeuner. Il ne mangeait qu'à midi ? Non, il ne mangeait qu'à midi. Elle dit même que ce n'est pas bon de manger, contre la médecine d'aujourd'hui. Elle dit qu'il ne faut pas manger, il faut manger à partir de la cinquième, sixième heure. Non, mais il se levait à l'aube. Il se levait à l'aube, donc l'aube c'était à quelle heure l'aube ? L'aube c'était quoi l'aube ? Cinq heures et demie du mât. Cinq heures et demie du mât, donc il mangeait à neuf heures et demie du matin. Dix heures et les médecines, c'était fini. Dix heures du matin, il n'y avait plus de médecine. Mais tout le monde se levait à l'aube à l'époque. C'est bien, on a plus de faim. Bien, on arrête là, quoi le coup ?